Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes, comme moi, en mode détox ? Après des fêtes, on va dire, gourmandes, sans retenue, on va un peu se calmer début janvier. Ok, il y a la galette des rois, il y a les crêpes à la chandeleur, mais voilà, traditionnellement, début janvier, moi j'y vais à fond sur les soupes, les soupes détox, mais j'aime que les soupes aient de la consistance. Donc les veloutés, je trouve ça sympa, surtout l'hiver et tout, ça réchauffe, ça fait du bien. Les moulinées, c'est-à-dire les soupes avec des petits morceaux de légumes dedans qui gardent du coup les fibres des légumes, sont beaucoup plus rassasiantes, elles vont vous caler davantage. Et donc ça, c'est très bien, une fois ou deux par semaine, au dîner, de prendre une bonne soupe détox aux légumes. Aujourd'hui, principalement des légumes verts, on va regarder ça tout de suite. Bon, finalement, il y a un peu de préparation avec les légumes à découper en petits morceaux, en petits cubes à émincer. La base, le bouillon de légumes, on va le faire avec de l'oignon, une gousse d'ail, de la carotte, et moi ce que j'aime bien mettre, c'est un peu de gingembre pour relever ma soupe et puis pour apporter aussi plein de bonnes choses. Cette soupe, on veut qu'elle soit pleine de minéraux et de vitamines, tout justement pour se faire du bien. On va utiliser aussi du poireau comme base. Voilà, ça c'est un peu ma base de légumes. Et ensuite, je vais ajouter du chou, aujourd'hui du chou kel, du violet et du vert, et également du fenouil qui est super bon. Je vais même utiliser les feuilles du fenouil dans mon bouillon, ça va donner beaucoup de goût. Donc, on va éplucher l'oignon. Je vais l'émincer et le faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Moi, c'est la base de matière grasse que j'utilise pour mes bouillons. J'en mets très peu, mais j'ai un petit fond d'huile d'olive, c'est très bien. Alors l'oignon, c'est vrai que c'est un peu la base. Non seulement ça va donner un côté assez onctueux à toutes vos veloutés et vos soupes, et en plus, c'est diurétique, donc c'est très bon pour éliminer. Donc on y pense, oignon jaune, oignon blanc, l'oignon doux marche très bien aussi. Pour vos soupes, je vous conseille cela. Je mets un fond d'huile d'olive dans ma marmite. Une bonne cuillère à soupe. On met les oignons directement dedans. Je vais écraser une gousse d'ail que je laisse dans sa peau. J'écrase avec le couteau, je l'ajoute à ma soupe. C'est juste pour infuser le goût d'ail. Et je vais mettre également un petit bouquet garni, donc du thym et une feuille de laurier. J'en profite pour continuer par rapport à la base de ma soupe, avec la carotte. Pareil, petit cube, et ça va rejoindre des oignons tout de suite. Ne vous limitez pas aux légumes que je vous donne dans cette recette. Évidemment, vous pouvez en ajouter, et puis en fonction des saisons aussi, mettre ce qu'il y a de disponible. Le céleri branche, c'est une très bonne option pour une soupe détox aussi, donc pensez-y. Et ensuite, vous verrez qu'on ajoutera quelques ingrédients. C'est ma petite combinaison qui marche toujours bien. Je mets notamment un peu d'anis vert et un petit peu de sauce soja qui va venir saler mon bouillon. Et l'anis vert aussi, c'est très bon pour la digestion. Les graines de fenouil, ça marche très bien. Voilà, donc pensez aussi au côté épices et herbes aromatiques. Si vous aimez, ajoutez par exemple coriandre, persil, estragon, tout ça dans votre soupe. Ça peut être vraiment top. Je prends un petit morceau de gingembre. Alors, vous voyez, je prends à peu près un centimètre de racine de gingembre. Voilà, avec le presse-ail, on vient extraire le jus. J'ajoute également des graines d'anis, anis vert. Encore une fois, graines d'anis vert, graines de fenouil, c'est le top dans cette soupe. Voilà, je mets aussi 2-3 filaments de safran qui est très très bon pour la santé. Donc n'hésitez pas si vous en avez à la maison. 2-3, juste pour donner un peu de goût en plus à ma soupe. Voilà, je veux une soupe qui ait beaucoup de goût. C'est super important. Pour les poireaux, vous enlevez la première feuille. En gros, on va utiliser une bonne partie des feuilles vertes et toute la partie blanche. Ce qui est intéressant avec le poireau, c'est qu'il va apporter beaucoup de fibres et de la texture à votre soupe. Vous pouvez le couper dans la longueur, mais pas jusqu'au bout. Vous gardez la base qui va tenir le poireau. Et ça vous permet de regarder s'il y a de la terre à l'intérieur. Donc là, il y a un peu de terre, donc je vais le rincer. Et j'émince mon poireau sur à peu près 1 cm à chaque fois. Pendant que mes légumes sont en train de fondre à feu doux dans un tout petit peu d'huile d'olive, allez-y vraiment tranquille sur la cuisson. Là, je suis sur 5, sur une échelle de 0 à 9. Je vais émincer. Donc j'ai pris une feuille de chou. J'ai pris du chou qu'elle. Vraiment, l'objectif de cette soupe, c'est de venir drainer les toxines qu'on a pu accumuler pendant le mois de décembre. Je vais l'ajouter à la soupe et on passe tout de suite également au fenouil. Voilà, une belle tête de fenouil comme ça. Je vais en mettre... Là, je fais une soupe pour 2 personnes, donc je ne vais pas tout mettre. Je mets la moitié. Donc vous rincez bien tous vos légumes avant utilisation. Et après, c'est parti, on émince des petits cubes. Et là, on a tous nos légumes qui sont prêts. Donc volontairement, le fenouil, je l'ajoute un peu en dernier. Et il va rester un peu plus croquant. L'idée, c'est d'avoir aussi différentes textures qui seront fondants, comme l'oignon. La carotte, elle sera bien cuite aussi. Le poireau, il est moelleux. Et on a les petits morceaux de fenouil qui vont rester croquants. On va ajouter à présent un tout petit peu de sauce soja. Ça va me permettre de donner du goût. comme un bouillon et de saler également un peu ma soupe. Voilà, donc une cuillère à soupe à peu près. Et je vais couvrir avec de l'eau jusqu'à hauteur de mes légumes. Il y en a pour 15 minutes de cuisson. Donc retenez bien, avant qu'on serve la soupe qui est quasiment cuite, les petites astuces super importantes pour avoir une soupe bien consistante qui peut vraiment vous caler pour un repas à faire peut-être deux fois par semaine pour vraiment baisser un petit peu l'apport calorique, tout en reminéralisant le corps, c'est super important. Le choix des légumes. Moi, je mets toujours au moins 5-6 légumes différents. Je prends des légumes verts, coupez-les en petits morceaux. Ne mixez pas tout, c'est super important de laisser des morceaux. Et aussi, étape importante, bien faire ce qu'on appelle suer vos légumes avec un petit peu d'huile d'olive, c'est-à-dire 5-10 minutes avant d'ajouter le bouillon. Ça va permettre de garder des légumes plutôt fermes, en fait. Voilà, sinon ils vont se défaire. Là, regardez, j'ouvre. C'est top. C'est prêt. Le bouquet garni avec le thym, le romarin, la petite gousse d'ail, tout ça, ça va venir vraiment donner du goût à votre bouillon. Voilà, on va pouvoir commencer à mettre les légumes en premier. Regardez. Je vous disais, en plus, c'est coloré. Ça donne envie. Et on sait qu'on se fait du bien avec ça. Et une louche juste de bouillon pour venir compléter. Voilà. Au top. Là, vous avez votre bonne soupe détox. Hum, c'est canon. Je suis vraiment, moi, adepte, en tout cas, de ces soupes. Ces soupes un peu coupe-fin, là, en janvier. On verra les résultats dans quelques semaines. J'espère que vous serez nombreux à faire cette soupe à la maison, cette soupe détox. Faites-la, je vous dis, deux fois par semaine. Si vous ne mangez pas toute la soupe le jour J, vous pouvez très bien en congeler la moitié. Et la faire réchauffer à feu doux un autre soir dans la semaine, ou la semaine qui suit. Pareil pour les petits légumes que vous pouvez couper en petits cubes. Vous pouvez aussi les congeler crus pour faire votre soupe fraîche avec une autre fois. Ou les préparer deux jours à l'avance, en les découper en petits morceaux, en les gardant au frigo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne détox, si vous suivez ce conseil. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette sur Arbe Cuisine. Ciao. Et puis, je vous dis à très vite.